Bonjour, bienvenue sur RTS. Aujourd'hui, RTS s'engage auprès du Project Rescue Océane pour nettoyer le littoral et notamment cette plage ici à Valras. On va tout de suite partir voir le directeur du Project Rescue Océane, il s'appelle Benoît Schumann. Salut Benoît, ça va ? C'est quoi ça ? C'est le symbole ? Raconte-nous ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le Walking Up Day, donc on a déplacé la date parce qu'on a eu une mauvaise météo le week-end dernier. Et on a réussi à réunir plusieurs centaines de personnes et on s'est donné l'objectif de collecter le plus de déchets possible en deux heures de temps. Et c'est bien parti parce que ça fait 20 minutes et il y a déjà beaucoup de déchets, donc on est content. Project Rescue Océane, est-ce que tu peux nous dire globalement ce que c'est ? C'est des actions tout au long de l'année, c'est ça ? C'est ça, tout au long de l'année, depuis quatre ans, on intervient sur les plages, en rivière, mais aussi sous l'eau parce que dans mon métier, je suis plongeur. Et on s'est développé au niveau national et international parce qu'on a ouvert des antennes à Paris, à Marseille, le 19 octobre, on est à Marseille. Et aussi, on est à Bali, à l'île de la Réunion, à l'île Maurice, au Qatar. Et on a ouvert des antennes éco-citoyennes. On ne parle pas d'écologie, on ne manifeste pas. On essaye de faire notre part pour respecter l'environnement et on boit, il y a du monde. On agit, on agit réellement. C'est ça, on agit. Et en agissant, on sensibilise parce que quand on fait un gros tas de déchets et qu'on boit un coup après avoir ramassé deux heures de déchets, ben là, on refait le monde et on s'est dit, waouh, là, il faut ramasser. Comment t'expliques qu'il y a autant de monde comme ça qui répondent à l'appel ? C'est l'ambiance, déjà, vous êtes là, vous émettez de la musique et tout, c'est l'ambiance. On va aller les voir, justement, qui sont là, qui viennent d'un peu partout dans la région, qui nous ont rejoints. On se revoit tout à l'heure pour faire le point à midi ? Oui, on se voit tout à l'heure. Et pour info, il y a des gens qui ont fait une heure de route, voire deux, et il y a des gens de Genève qui sont venus. On va essayer de les trouver, les gens de Genève, les Suisses. On arrive à vous, un petit peu d'accent, ça va nous faire du bien. Merci Benoît, à tout à l'heure. Ciao. Bonjour, je peux vous poser une petite question rapidement ? Enchanté, déjà, vous êtes sur la radio RTS. Expliquez-moi votre engagement au sein du Project Rescue Océane. Alors, l'engagement, c'est parce qu'on le voit tous quand on va sur la plage, quand on va dans les bords de rivières ou même dans la garrigue, n'importe où. On se rend compte qu'il y a énormément de déchets et on sait pertinemment que tous ces déchets vont finir dans les océans, dans les mers. Et aujourd'hui, c'est quand même important chacun, à son niveau et à son rythme, de faire ces petits détails, de prendre ces petits déchets, de les ramasser, de les trier. Et je pense que la sensibilisation, comme des journées d'aujourd'hui, c'est intéressant, surtout pour les enfants. Et on est vraiment très, très heureux de partager ce moment-là avec eux. Justement, vous parlez des enfants. J'ai l'impression qu'ici, on s'adresse particulièrement aux enfants. Qu'est-ce que vous proposez pour les enfants exactement ici ? Alors, pour les enfants, ce qui est important, c'est d'abord de voir ce qu'on peut ramasser. Donc, on a du micro-déchets ici, tout petit. On a ici des petits bâtons de sucette parce que ça, ils connaissent. Ils savent ce que c'est. Ils voient qu'on peut les avoir sur les plages et ça, c'est très dangereux. Et on a tous en mémoire l'image de la tortue qui a un petit bâton de sucette dans le nez. Donc, ça, c'est très important. Mais il y a aussi du mégot, du déchet un petit peu plus gros qu'on va retrouver, le paquet de cigarettes, la canette de bière, etc. Ou même une chaussure. Et donc, on leur montre ce qu'on peut ramasser, qui n'est pas toujours visible au premier regard. Mais quand on commence un petit peu à gratter, comme ça, on le voit et on essaie de leur montrer que c'est très important de le récupérer. Et les enfants, ce sont nos ambassadeurs. Ce sont des enfants. Ils sont excellents. Et c'est souvent eux qui disent après à leurs parents « Et attention, il y a un morceau de plastique, il faut le ramasser ». Ils sont extrêmement impliqués. Vous venez d'où ? Béziers. Ok. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir aujourd'hui ? L'opportunité de pouvoir ramasser des déchets sur la plage et de participer un petit peu à la préservation de la planète. Voilà. Les filles, vos prénoms, c'est quoi ? Louise. Et ta sœur ? Louise, Jeanne, c'est quoi qui vous a donné ? Pourquoi vous êtes venue aujourd'hui ? Parce que déjà, il y a plein d'animaux qui sont morts parce qu'ils avalent des déchets et on aime bien ramasser les déchets parce que comme ça, on pourra la planète. Tu peux aider la planète, les animaux et les gens aussi, la vie en général. Et tous ces déchets qui viennent là, pourquoi ils sont là ? Parce que déjà, il y a plein de gens qui les jettent à la mer. On ne sait pas pourquoi. Ou c'est le vent qui les amène parce qu'ils les jettent dans la rue. Il faut leur dire quoi aux gens pour qu'ils arrêtent de jeter ? Il faut… Déjà, il y en a plein qui disent qu'il faut arrêter de jeter des déchets. C'est normal parce que sinon, après, il y en a plein qui jettent les déchets. Il faut montrer l'exemple. Bah oui. C'est ça. Et là, vous êtes en train de le faire. Bravo en tout cas. Passez une bonne journée. Bonjour. Au revoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites là ? On ramasse plein de déchets. On a trouvé du polystyrène, des bouts de plastique, des filets de pêche en morceaux. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir aujourd'hui ? Bah après, on est beaucoup engagés. Je trouve que les jeunes, en ce moment, on est à de plus en plus de conscience. Dans notre lycée, il y a un club écologique. Il y aura les éco-délés. Et donc, ça donne envie. Et puis, comme eux, ils m'ont dit qu'il y avait ce ramassage, j'ai voulu venir. Et puis, je pense que c'est important. C'est un devoir citoyen. C'est bien. C'est quoi le club écologique au lycée ? Vous faites quoi ? On sensibilise les lycéens. On va bientôt faire des ramassages de déchets, des recyclages de piles, de bouffons. sur notre avenir, sur les ateliers zéro déchet aussi. C'est super d'être engagé comme ça. Juste une dernière question. Vous avez quel âge ? 17 ans. 17 ans aussi. Eh bien, bravo. Je vous laisse travailler pour l'écologie et pour la plage. Merci beaucoup. Olivier, il y a quoi dans le sac ? Un peu de tout. Du plastique, surtout du verre. Enfin, des petits morceaux de verre. Et après, quai rond. Et après, voilà. C'est la première fois que vous faites ce genre d'action ? Oui, c'est la première. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir aujourd'hui ? D'abord, que c'est une super idée. Et puis, c'est le fait de pouvoir le faire en famille et de sensibiliser la jeune génération. Et puis, en plus, c'est le petit qui nous a dit, dès qu'il l'a su, super idée. Donc voilà. C'est vraiment, c'est la jeune génération, en fait, qui encourage les parents à venir. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Comment on l'explique ? Nous, on n'a pas vraiment été sensibilisés à notre époque. En fait, moi, quand je me replonge, il y a quoi ? Ouais, 25 ans, 30 ans, en fait. Quand j'étais jeune, on ne nous a pas sensibilisés. Le tri, ça n'existait pas. Ou alors, on n'en parlait pas. Et on en parle beaucoup plus maintenant. Et je pense que nous, on en prend conscience. Mais c'est entre les mains de la jeune génération. L'avenir de notre planète, je pense que c'est entre leurs mains à eux. Salut Eduardo. Salut Nico. Alors, explique-moi exactement ce que tu fais là. On est là pour soutenir l'association Project Rescue Océan pour la dépollution, la collecte de plastique. Et toi, ton rôle exactement, c'est ? Mon rôle, c'est que je suis responsable de la marque Eden Shoulders en Europe. Et alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement pour le Project Rescue Océan ? Alors, nous, on est partenaire avec Project Rescue Océan depuis 2017. Où on a lancé la première bouteille de shampoing recyclable avec du plastique collecté sur les plages. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des dépollutions des plages. On collecte le plastique, on le trie, on le nettoie. Et avec ça, on fait des bouteilles de shampoing. Donc, on donne une deuxième vie au plastique qui se retrouve dans les océans, dans les plages. Aujourd'hui, le Project Rescue Océan, il vit principalement grâce aux partenaires. Qu'est-ce que vous faites pour les aider concrètement ? Nous, ce qu'on fait, c'est que lors des dépollutions comme ça, on les soutient d'un côté au bien et on les soutient de manière personnelle. Mais aussi, on a un partenariat avec eux ou on a un financement avec l'association. Directement, les déchets qui ont été ramassés aujourd'hui, ils vont te servir à toi ? Alors, ces déchets-là, non, parce qu'on a déjà fait plusieurs collectes où on a rempli la capacité pour faire des bouteilles de shampoing. Aujourd'hui, quand on achète un produit Eden Shoulders, c'est quoi la différence avec un autre produit ? Alors, aujourd'hui, nos bouteilles sont faites avec du plastique recyclable. Donc, il y a 25% dans le contenu de chaque bouteille qui a du plastique recyclable, recyclé. Et aussi, la bouteille phare qu'on a lancée avec le soutien des Project Rescue Océan, c'est une bouteille qui est faite avec du plastique ramassé des plages. Vous, vous le faites, ça veut dire qu'en fait, toutes les marques pourraient le faire. Pourquoi les autres ne le font pas ? Alors, c'est une question de coût, c'est une question d'envie. Nous, on est la marque numéro un des shampoings au monde. Et on s'est dit, nous, on a une responsabilité de donner l'exemple. Donc, on va commencer par cette démarche de soutenir des associations, faire des collectes de plages et commencer à faire des bouteilles avec du plastique de plage. Salut Thomas ! Salut Nico ! Le domaine Bonfils, tu peux nous en parler ? Oui, alors, on est une société familiale. On est répartis sur tout le Languedoc-Roussillon. On a 16 propriétés en Languedoc-Roussillon. On fait aussi l'hôtellerie. Et voilà, on oeuvre beaucoup dans le vin. Et notamment le vin, principalement vigneron. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, concrètement, ici, sur cette action qui vient d'être menée avec le Project Rescue Océan ? Alors, avec le Project Rescue Océan, on les accompagne au travers, donc déjà, premièrement, de la récolte des déchets. Parce qu'on n'est pas venu pour autre chose, il faut bien se le dire. Mais ensuite, on les accompagne surtout pour l'apéritif qui suit la récolte. Oui, parce que c'est deux heures à ramasser les déchets. Mais derrière, il y a un apéritif qui est servi pour remercier les gens qui ont oeuvré pendant deux heures. Vous servez cet apéritif, ça veut dire que vous êtes engagé pour la cause. Qu'est-ce que vous faites tout au long de l'année pour cette cause, justement ? On va essayer d'utiliser déjà moins d'eau. On va essayer aussi de limiter notre impact sur l'environnement. Donc, on va faire énormément de tri, que ça soit dans la cave, que ça soit en amont aussi au niveau de la vigne. Les bouteilles, justement, par exemple, les bouchons de bouteilles, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait dire aux gens ? Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces bouteilles après ? Alors, les bouteilles, déjà, il faut les trier. Il faut les mettre dans les bennes bien spécifiques. Les bouchons ? Les bouchons, pareil. Les bouchons en plastique, notamment, vous pouvez les mettre aussi dans les poubelles pour le plastique. Ensuite, les bouchons en liège, généralement, vous les mettez à la poubelle. Dans tous les cas, c'est l'avantage du liège, c'est naturel, donc ça se désagrège. Concrètement, est-ce qu'il y a d'autres actions à venir avec le project Rescue Océan, ou c'était juste un one-shot, là, aujourd'hui ? Nous, ça fait déjà un an qu'on est partenaire, donc c'est sur du long terme. Donc, on sera là sur toutes les actions. Et voilà. Et surtout, ce qui est très important pour venir sur ce qu'on disait sur le tri, il faut absolument éviter de jeter dans la nature. C'est quand même le premier acte citoyen, ce qui fait que sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Et dans l'idéal, on aimerait ne pas revenir tous les jours pour ramasser les déchets que tout le monde jette. Et quand on voit tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est juste hallucinant de voir le nombre de déchets qui sont jetés. Donc, arrêtez, faites attention, c'est juste un petit geste comme ça. Si tout le monde fait attention, si tout le monde arrête de jeter ces déchets, on les met dans la poche, on les met dans la voiture, on les jette à la poubelle en arrivant. C'est tout simple et ça évite ça. Voilà, merci. Bon, Benoît, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de ce qui s'est passé ? Alors, le bilan est positif. On a collecté énormément de déchets. Malheureusement, il y a toujours autant de bouteilles en plastique qu'on va garder, qu'on va essayer de recycler, on s'est donné le défi de le recycler. Toujours de la ferraille, les canettes. Et bien sûr, il y a ce plastique-là qui est compliqué à recycler, qui est difficile à traiter et difficile à récupérer. Mais aujourd'hui, on était plusieurs centaines de personnes. On l'a vu, on était énormément de monde. Donc, on est arrivé à collecter ce genre de plastique. Tout ça, tous ces petits déchets, ça, c'est les cotons. Ça, c'est hallucinant. Le nombre de cotons-tiges et de trucs de sucette, là. Tout ça, malheureusement, de tout, on trouve. Malheureusement, des claquettes. On en a retrouvé pas mal. Dès l'emballage du goûter, des aliments, des gens qui profitent de la plage, mais soit ça s'envole avec le vent, soit on ne prend pas la peine de se déplacer. C'est dommage. On partait pour une plage propre et sans déchets. Malheureusement, avec la négligence des jambes, il y a toujours de quoi ramasser. Donc, il faut continuer à sensibiliser. C'est positif. Il y en a moins que d'habitude. Mais il faut continuer. Donc, ça progresse, finalement ? Ça progresse. Ça fait quatre ans maintenant qu'on agit, qu'on organise des opérations de dépollution. On va dans les écoles. On sensibilise et on voit qu'il y a une différence. On voit qu'il y a de plus en plus de monde. On fait d'air. Moi, je suis heureux. Je rentre chez moi et j'ai le smile avec tous les déchets qu'on ramasse. Oui, ça marche. Ça marche. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. On ne lâche pas. On continue en tout cas. Merci beaucoup pour tes actions. Merci à toi. Et on se revoit bientôt. Regardez ce reportage. Partagez-le. C'est important. C'est grâce à ça qu'on arrête juste le petit geste simple du quotidien de jeter autour de soi les plastiques, les éléments qui ne se dégradent pas. C'est très important. Et c'est grâce à des actions comme ça qu'on progresse et que ça rentre là-dedans. Grave. Merci à vous. Merci à toi. , Doing so. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501